coucou tout le monde alors je ne sais pas pour certains n'ont pas suivi certainement mais j'ai fait un live récemment samedi dernier exactement durant lequel les copnets m'ont conseillé de commencer un bullet journal pour m'organiser alors je suis pas encore au top c'est à dire que j'ai pas encore tout compris de comment ça fonctionne etc je suis un peu longue à la détente mais par contre je suis allé du coup voir si je les trouvais à action j'ai fait les deux magasins que j'ai dans mon coin enfin ils sont à 40 minutes de chez moi donc je suis à la limite fille et on s'est fait plaisir on a regardé j'ai un peu craqué j'avoue heureusement j'y vais pas trop souvent donc je vais montrer tout ce que j'ai acheté alors bien sûr bien sûr je l'ai trouvé le bel journal donc alors celui-là j'ai trouvé dans le premier magasin je suis allé donc là vous connaissez le principe voilà les premières pages je vais essayer de tourner ça comme il faut voilà et puis après voilà et voilà après tout le reste c'est blanc par contre il y a effectivement des petits carreaux même s'ils sont pas carrément inscrits mais on les voit bien et donc ça peut permettre effectivement de faire des tableaux etc donc voilà le bullet journal alors je l'ai trouvé donc celui-là il s'était le dernier dans le rayon il avait même pas de papier de protection rien donc voilà ma fille se cherchait également quelque chose donc du coup on a dit on s'arrête à notre malade et on a trouvé celui-là alors il est dans son papier je n'ai pas encore déballé ma fille ça n'est pris comme ça et on a trouvé également celui-là ma fille et mon autre fille s'est pris celui-là et en fait donc mes filles sont pris cela mais moi je les ai pris aussi c'est à dire que cela sont les miennes les filles ils ont déjà embarqué donc moi j'en ai pris trois je suis folle donc moi j'en ai pris trois je vais voir à quoi je m'en sers il se peut que j'en ai que j'en utilise un uniquement pour tout ce qui est mon journal du poids etc donc je verrai je verrai alors je vais continuer avec ce que j'ai trouvé alors déjà pour une de mes filles on a trouvé cette ils appellent ça un coussin mais elle appelle ça une bouillotte voilà c'est avec des noyaux de cerises à l'intérieur je sais pas si vous connaissez j'ai une de mes filles qui a un genre de bouillette comme ça enfin je sais pas comment on peut appeler ça avec des graines de sésame me semble-t-il à l'intérieur et là ce sont des noyaux de cerises je sais pas pourquoi je sais pas quelle la différence on fait chauffer ça en micro-ondes et ça maintient au chaud et ça et ça et ça apaisent quand on a des douleurs au ventre etc voilà ou ailleurs d'ailleurs donc je lui appris ensuite on s'est fait plaisir et on s'est dit qu'on allait tester ça c'est un gâteau qui est tout prêt il ya juste à mélanger et à passer je pense au micro-ondes voilà donc on essaiera dedans il ya des petits je crois comment ça s'appelle enfin des petits bonbons voilà voilà les smarties souffle ma fille c'est pas loin donc voilà et c'est la tasse est sympa en plus donc voilà on a pris comme parce que on sait les faire en fait on a des recettes pour les faire au micro-ondes donc ce qu'on fera peut-être c'est une vidéo pour vous montrer donc ce que ça donne si c'est bon et puis on en fera un quand on sait faire nous à notre manière et on vous montrera les différences etc alors c'est sûr on n'aura pas les bonbons parce que j'ai pas acheté de bonbons j'en achète pas mais voilà alors en ce qui concerne autre chose que pour le scrap et tout ça c'est celui-ci c'est tout à part le budget de journal qui était pas qui était pour le scrap aussi alors ensuite j'ai acheté ceci voilà c'est donc c'est je pense qu'il y en a 24 du coup c'est l'alphabet parce que moi j'ai des petits tampons alphabet mais déjà ils sont plus petits que ça regardez c'est sympa et en plus en plus ils sont donc c'est des tampons clear donc c'est tout petit tout fin il faut et on les perd facilement etc alors que là voilà on risque pas de le perdre enfin si on le perd c'est un peu plus compliqué mais voilà c'est dans un pot donc voilà c'est vite rangé j'ai trouvé ça très bien j'ai dû payer ça 2 euros je crois 2 euros et des briques j'ai pris ceci des petites fleurs alors j'en ai pris qu'une poche parce qu'en fait les autres étaient avec des paillettes etc et je trouvais ça dommage parce que moi je m'en sers pour le mix média et dans le mix média souvent je les repeins donc j'ai pris que des blanches et j'en ai pris qu'une parce que parce que j'ai d'autres fleurs d'autres sortes donc voilà je n'avais pas besoin en fait puisque ça c'était plus pour me faire envie enfin pour me faire plaisir que par nécessité ensuite j'ai trouvé enfin j'ai trouvé j'ai pris du double face celui qui marche pas forcément très très bien mais qui marche quand même un petit peu et quand je le double avec la colle mais c'est pratique et pour faire des albums c'est quand même mieux de mettre celui-là que de mettre l'autre qui est un peu plus cher et qui colle super bien par contre mais qui du coup je dépense très vite pour des albums donc du coup j'ai repris des comme ça voilà j'en ai pris quatre parce que c'est pas excessivement cher et que quand on fait des albums il en faut pas mal ensuite j'ai décidé d'essayer c'est 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 je sais pas comment ils appellent ça des des brushes donc ce genre de pinceau en fait voilà un réservoir enfin je sais pas trop voilà j'ai j'ai eu envie alors j'ai pris celui-là non celui-là dans le premier gardien et puis après je me suis dit allez hop et j'ai pris celui-là parce que les couleurs sont des couleurs qu'on utilise quand même plus donc j'ai pris celui-là qui n'était pas dans le premier magasin tout ça ce sont des choses que je vais essayer parce que je connais pas mais alors pas du tout du tout du tout alors ensuite j'ai trouvé plein 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 de trucs donc enfin oui je me suis fait plaisir j'y vais pas souvent alors quand j'y vais je me lâche j'ai trouvé des choses que je n'avais encore jamais trouvé ce sont les fameux pompons voilà j'en ai pris deux dans des tons noir blanc marron beige parce que c'est ce qu'on utilise le plus et ensuite enfin il me semble et ensuite j'ai pris ces couleurs voilà c'est la première fois que je les trouve mais je me dis que pour monter certaines choses et des fois c'est sympa donc je préférais en avoir j'ai pris ces petits noeuds parce que j'ai trouvé sympa cette couleur-là que j'avais pas donc voilà tout simplement j'ai pris ces petites breloques qu'on appelle ça parce que je les trouve géniales mais à chaque fois je regarde un petit peu mais je prends pas énormément dans ces trucs là je prends plus dans les dans les papiers dans les voilà enfin bon je cherche dans les tampons aussi alors là cette fois ci j'ai trouvé des tampons avec des dailles comme ceci j'ai pas tout pris loin de là mais celui-là me plaisait pour ça là les petites grappes ou je sais pas comment on peut oui on se ressemble à une grappe un peu voilà j'ai trouvé ça sympa et à découper en plus puisqu'on a donc le bail ici avec ça vous voyez bien il ya des reflets voilà et j'ai pris celui-là aussi il y avait pas mal de choix mais j'ai pris que ceux qui me plaisait vraiment et j'ai pris cela pas pour les fleurs parce que là par contre je n'ai déjà pas mal mais pour le bail qui est là c'est vraiment sympa et ensuite j'ai trouvé les tampons que j'avais vu sur la chaîne 2020 et que et que je n'avais encore jamais vu dans mon action voilà donc ça c'est dans le premier action j'ai trouvé ça c'est dans le second il ya jamais rien voilà donc c'est plus pour les pour ces trucs là que je me sers pour mix média tout ça plus que pour les écritures qui sont en anglais donc ça me plaît pas plus que ça voilà mais bon ça peut servir à l'occasion les écritures donc cela aussi avec donc ici des tâches et sur les côtés il ya des des petites fleurs des choses comme ça et puis à marquer pour nous voilà et puis des petites fleurs mais en long donc ça ça permet de faire des petites déco qui sont sympas ici celui là je l'avais trouvé sublime sur sur la chaîne de niva donc j'étais contente de le trouver parce que celui là là cette tâche est vraiment génial happy birthday ça sert toujours le petit coeur ici en forme de ballon tout ça enfin voilà je j'ai trouvé ça super chouette et alors celui là que j'ai pris en fait en double voilà je me suis trompé celui là j'ai pris en double voilà une erreur de ma part bon ça arrive à en voulant faire vite c'est pas grave je retrouverai une utilité pour ce tampon je me suis pris ces crayons de couleurs je sais pas pourquoi je me suis dit allez prendre et on verra ce que tu en fais donc on verra ce que j'en fais je me suis pris un double face en 3d parce que celui là il colle bien de chez action donc il n'y avait pas de raison et on va passer au bloc parce que malheureusement j'ai encore craqué enfin malheureusement ils sont magnifiques donc donc voilà alors j'ai pris celui là il n'est juste sublime je vais vous le montrer hop là alors ça c'est des couleurs que j'adore que j'affection j'avais toutes les couleurs amélie à des couleurs qui sont plus chaudes que d'autres et ce qui est viol et rose enfin ces mélanges là je les trouve superbe hop là j'en ai passé je pense voilà et voilà donc vraiment sublime j'adore et après je vais passer aux gros blocs parce que les moyens blocs j'ai pas aimé les petits blocs j'en prends pas trop parce que je m'en serre peu mais les blocs moyens là 15 30 ou 15 20 je m'en serre vraiment pas du tout donc donc je n'en ai pas pris par contre j'ai pris un deux trois quatre cinq six gros blocs puisque maintenant je fais des albums et que c'est quand même pratique même si le papier a tendance à se déchirer un peu mais bon ça fait rien c'est quand même intéressant donc voilà ce bloc donc ça c'est le le qui charme c'est des tons pastels j'adore ces tons pastels à part certains c'est un peu plus donc je vais vous montrer ça j'essayais de montrer ça je sais pas comment la pratique alors on va faire ouais on va faire comme ça vous les verrez tous de toute façon alors il y en a certains que j'aime moins que d'autres forcément mais comme comme tous mais mais quand même en gros je les aime bien j'aime moins que d'autres Donc voilà, ça c'était le premier, ensuite j'ai pris le Soft Sweet Pink, donc ton rose, mais pas que rose, il y a vieux rose, c'est vraiment très très joli, très très joli, et puis bon, j'ai craqué, j'ai craqué, c'est bien les choses telles qu'elles sont, donc, App после de de la fin, je vais le mettre à gauche sur les yeux de la poisson, je vais le mettre à droite sur le truc, donc, j'ai cliqué. J'ai cliqué. Je vais le mettre à droite sur le truc. J'ai cliqué de la poisson, j'ai cliqué de la poisson. Ça, c'est juste sublime. Oh, il me semble que j'en ai eu. Alors, je ne sais pas si je vais vous le montrer ou pas. Donc, voilà pour le second. Alors, on continue avec le Victorian secrète. Un truc de ouf aussi. Les couleurs sont vraiment à tomber. Alors, je ne sais pas. Je n'en ai pas vu sur les... Il est vrai que je regarde beaucoup moins les relations qu'avant. Mais ces couleurs-là sont plus... Plus ça va et plus j'aime les couleurs un peu qui font vintage et qui font... Voilà, ce sont des couleurs qui me tapent dans l'œil. Après, qu'est-ce que je n'aime pas, c'est la question. Je ne voulais pas assez vite quand même. Si dans la vidéo, on va faire... Hop là, trois plantes. C'est vraiment... C'est vraiment de toutes beauties. Voilà, là, j'en ai raté. D'accord. Ensuite, c'est le coup. Et c'est tout. Donc, voilà, à tomber. Alors, encore un à tomber. Délicate vintage. Alors, avec des tons mauves, violet mauve et un peu rose, mais vieux rose, il va tomber. Donc, je vous le montre. On va essayer. Ça, c'est celui. J'adore. Ça fait un peu tapisserie, mais bon, les couleurs sont... Ah, celui-là, il est vraiment superbe. Je vous le montre comme ça. J'essaye de fixer, mais pas facile. Alors, on continue. C'est superbe, c'est un superbe. C'est superbe, c'est superbe. Voilà. Donc, là, je ne pouvais pas me craquer. J'ai trouvé celui-ci qui est un Wildflowers. Alors, dans mes tons orange. J'adore l'orange aussi. Et voilà. Quelle est la couleur que je n'aime pas ? Ça sera plus facile de chercher ça que de chercher ce qui me plaît parce que... Parce que tout me plaît, même si bon, effectivement, là, c'est un petit peu gros au niveau des motifs, mais ça reste joli. Enfin, à mon avis, pareil. Ça reste joli. Je vais partir le dessous, je vais continuer. et le dernier qui est un vintage texture j'ai aussi craqué que voulez-vous on ne se refait pas donc ça c'est vraiment super alors, juste, je touche ma lundi parce que ça va y'a sa tindre donc on continue oh, celui-là est sublime, sublime le seul inconvénient c'est ça c'est que quand on plie le papier d'injection il faut vraiment être très vigilant parce que ça peut s'habiller mais sinon, ils sont vraiment très bons voilà, on a fait le tour je pense que c'était pas mal je me suis pas mal lâchée j'en ai eu pour je dirais une cinquantaine d'euros avec tout voilà, mais je je me suis un peu lâchée hein il faut bien de temps en temps allez, je vous fais des bisous j'espère que ce petit haul vous aura plu je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao